La France n'en finit plus de constater les ravages provoqués par la crise. Premier toucher, ceux qui sont déjà les plus fragiles. Les familles monoparentales, les chômeurs, les personnes âgées. Mais la crise a aussi fabriqué des travailleurs pauvres, des salariés à tout petit revenu, des intérimaires qui multiplient les petits contrats. Les cadres, eux aussi, ne sont pas épargnés. Personne aujourd'hui n'est à l'abri. La perte d'un emploi, un divorce, et tout peut basculer. C'est la perte du logement, de la voiture, des amis. On s'isole, sans savoir jusqu'où ira la chute. Comment s'en sortir, loin d'organismes officiels comme Pôle emploi, qui ne représentent plus la seule réponse aux chômeurs. Certains reprennent pied grâce à des associations de proximité. En région centre, où nous avons tourné ce film, la proportion d'ouvriers aux faibles revenus est importante. La crise a entraîné de nombreuses fermetures d'entreprises, fragilisant encore davantage ces salariés peu qualifiés. Près de 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, soit moins de 800 euros par mois et par personne. Les familles monoparentales sont les premières touchées par la crise. Selon l'Observatoire des inégalités, un tiers d'entre elles ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Nathalie, 49 ans, habite à Saint-Cyr-sur-Loire, dans la banlieue de Tours. Il y a 4 ans, elle a été licenciée. Aujourd'hui, elle vit seule avec ses 2 enfants et ne perçoit pas sa pension alimentaire. A 3, ils vivent avec environ 700 euros par mois. Le moindre achat doit être réfléchi. J'achète tout le temps en promotion. Les légumes, je les achète aussi surgelés parce qu'en fait, c'est beaucoup moins cher que frais. Tout ce qui est produits d'entretien, d'hygiène, d'entretien de la maison, j'achète, ou pour le linge, j'achète en grosse quantité. Quand j'ai les enfants, c'est plutôt un budget à 100 euros pour une semaine. Quand je suis toute seule, c'est moins de 50. Comme de nombreuses personnes, Nathalie a tout perdu. Son licenciement a été suivi d'une séparation. Pour cette ancienne cadre, c'est un changement de stature radicale, une sorte de déclassement social qui accompagne la perte de revenus. J'occupais un poste de manager dans un cabinet d'audit anglo-saxon où je devais contrôler des entreprises dans le cadre des missions de commissariat aux comptes ou des missions particulières. Le salaire était nettement plus élevé que ce que je touche aujourd'hui puisqu'on peut dire que ça représentait 4 fois et demi plus. en net, c'est-à-dire 3 500 euros par mois. Là, je suis à 700, donc c'est beaucoup moins. Je suis une assistée socialement. J'assume le fait d'être assistée socialement parce que si je reconnais qu'en France, que c'est permis, je me dis heureusement que ça existe parce que sinon, effectivement, je ne pourrais pas survenir à mes besoins ni à ceux de mes enfants. Donc, j'assume cet état de fait. Par contre, je trouve que quand on est assistée socialement, on a des étiquettes. Et on a non seulement des étiquettes vis-à-vis de ses proches, même l'administration nous voit comme des assistés. Avec un certain cliché, on est étiquetés parce qu'on touche les allocations. Aujourd'hui, Nathalie vit dans un logement social, un appartement qui sonne un peu vide, mais qui était la base nécessaire pour se reconstruire avec les moyens du bord. Ici, on est chez moi déjà et puis dans ma cuisine, une cuisine que j'ai équipée petit à petit et que j'ai équipée à partir du bon coin, sans faire de plus. Et puis, ça m'a coûté 360 euros, tout compris. C'est lié à une situation de séparation depuis l'an dernier où je suis partie avec pratiquement rien parce que j'avais on va dire un lit et puis une télé cathodique et en guise de meubles de TV, un carton. Dernièrement, quand on parlait un petit peu de la façon dont je vivais, mon fils m'a dit oui, tu es un peu pauvre maman. Donc, je lui ai dit oui. Alors, je lui ai dit financièrement, c'est vrai que ce n'est pas non plus la panacée mais j'ai dit qu'est-ce qui est le plus important ? C'est aussi de déséchanger que vous, vous ayez un confort en termes de loisirs, en termes au niveau social. Donc, ça passe aussi par ça. Donc, on vit pour ses enfants avant tout. Clairement, pour cette femme, il y a deux tranches de vie. Celle d'avant avec le travail et celle de maintenant sans travail. Eric Heyer, économiste, analyse cette relation entre travail et pauvreté. La crise économique a touché à peu près tout le monde dans le sens où ça n'a pas touché plus les hommes que les femmes même si, en début de crise, ça a touché un peu plus les hommes que les femmes et lorsque l'on regarde par âge, on se rend compte que toutes les catégories ont souffert. Alors, après, il faut distinguer la pauvreté, l'extrême pauvreté et puis les classes moyennes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, pour lutter contre la pauvreté, l'arme, c'est la durée du travail. Sauf que le travail, il n'est pas facile d'en retrouver. À 40 ans, Philippe vit également à Saint-Cyr-sur-Loire. Il travaillait dans l'industrie nucléaire avec un revenu très confortable. Mais il est au chômage depuis 3 ans et pour lui, c'est la dégringolade. Il a perdu son logement. Trouver celui-ci a été un parcours du combattant. Sans fiches de paix à présenter, il est presque impossible de trouver un toit. Le problème, c'est principalement le fait que je fois sans emploi. Avec un statut comme ça, les gens, ils ne sont pas prêts à louer. On a un peu l'impression d'être dans une spirale quelque part parce qu'on se dit quand même que le logement c'est quand même essentiel. Et puis, quand on est confronté avec quelque chose d'essentiel comme ça et qu'on n'a pas de réponse, on a l'impression de plonger. On se sent isolé surtout. Isolé, oui, un peu perdu. Oui, oui. On se demande de quoi va être fait l'avenir finalement. Oui. Voilà. On va mettre une autre planche. Pourtant, autrefois, Philippe n'imaginait pas son avenir ainsi. Il était plutôt bien parti dans la vie. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup bricoler. Et puis après, j'ai joué aux billes ce qui m'a donné l'envie de compter. Donc j'étais bon en maths. Et de là, de fil en aiguille, j'ai obtenu mon bac E, un bac technologique. Et puis après, j'ai intégré une maths sup et puis après, une école d'ingénieur. Mon premier métier, c'était de la mise en service de machines spéciales entièrement automatisées sur une chaîne de production qui fabriquait des circuits imprimés. J'ai été chez Gérard Electric et chez Alstom. Donc je suis parti aux Etats-Unis, j'ai fait une mise en service. Ce qui s'est passé dans mon dernier emploi, c'est que je voulais surtout me sédentariser, arrêter de faire des missions à droite à gauche. Puis oui, faire fonder une famille, avoir une vie plus sociable. Ou plus... voilà. J'avais fait un virage à 90 degrés dans un métier que je ne connaissais pas, avec du management personnel. quand on est au chômage, c'est vrai que c'est un peu un coup de bâton. Alors au départ, on a quand même pas mal d'énergie pour retrouver autre chose. Et puis après, on est confronté à la réalité qui nous dit qu'on ne va pas forcément trouver tout de suite. du coup, la troisième phase, c'est la phase un peu de remise en question. On se demande de quoi va être fait l'avenir, si je ne veux pas. Bonjour. Aujourd'hui, Philippe signe le bail de son nouvel appartement. Cette dame à gauche, c'est sa mère. Voilà, assignez-vous. Sans elle, il n'aurait jamais obtenu la confiance des propriétaires. Dure, à 40 ans, de se retrouver dépendant. C'est-à-dire que sans mes parents, j'aurais plus de mal à avoir un logement, tout simplement. Moi, personnellement, je suis contente de pouvoir apporter ce coup de pouce à Philippe. On n'a jamais eu de soucis avec lui quand on a des problèmes de paiement. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas confiance à notre fils aussi. Philippe, au chômage depuis 2 ans, est sans ressources financières. Il vit sur ses économies. Il ne s'est jamais résolu à demander les aides sociales auxquelles il avait droit. Et plus le temps passe, plus l'espoir de retrouver un travail s'amenuise. Ce mécanisme qui éloigne les chômeurs du travail et les plonge dans la pauvreté est bien connu du vice-directeur de l'Observatoire des conjonctures économiques, Éric Ayer. En fait, la situation des chômeurs se dégrade de deux façons. Elle se dégrade d'une part parce qu'au bout d'un moment, ils perdent leurs indemnisations, ils tombent dans les minimas sociaux. Donc, il y a un saut de pouvoir d'achat qui est non négligeable. Et ils perdent ce qu'on appelle en capital humain, c'est-à-dire que leur probabilité de retrouver un emploi s'affaiblit. Et on avait fait une étude pour l'ONPES, qui est l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, qui indiquait que pour 100 chômeurs en début de crise, 5 ans plus tard, ça faisait 40 pauvres supplémentaires. Vous voyez, l'élément n'était pas immédiat parce que dans un premier temps, quand vous tombez au chômage, vous avez un filet de sécurité, vous pouvez toucher votre désindignation pendant 2 ans. Donc, vous pouvez être encore au-dessus des seuils de pauvreté. mais le modèle social français n'est pas conçu pour des crises qui durent trop longtemps. Il est conçu pour des crises qui durent au maximum 2-3 ans et donc ça vous permet de maintenir, ça coûte cher quelque part, mais en période de crise, on se rend compte des bienfaits de ces modèles. Sauf que ce modèle craque lorsque les crises durent trop longtemps parce que ça coûte trop cher et donc là, les déficits, la dette augmente et donc l'État dit on ne peut plus, on ne peut plus le faire et donc on révise et on baisse les indemnisations et donc d'un coup, les personnes tombent dans des minimas sociaux qui ne sont pas revalorisées et donc tombent dans la pauvreté. Dominique, une femme de 54 ans. Philippe ? Oui ? Tu pourrais préparer le sac ? Dominique n'a plus de travail depuis 3 ans. Elle vit avec le RSA, environ 500 euros par mois. Elle habite à Tours. Les assiettes, c'est là, je m'en occupe. C'est après, c'est bon, on y va ? Cool. Allez, let's go. Ah, super, c'est encore beau. Seul point positif dans sa situation, elle a récemment rencontré Philippe, avec qui elle envisage de reconstruire sa vie. Je me mets un peu au soleil. Aujourd'hui, pour le couple, c'est pique-nique. J'ai bien fait d'amener la nappe. Une parenthèse, le temps de souffler pour Dominique, qui passe ses journées à courir les agences d'intérim. Génial. Ça m'attaque. La journée, ça a été ? Ben, oui. Je t'avais dit mon rendez-vous, là, pour l'entretien. Un quart d'heure, ça fait un peu juste, quoi, pour se présenter. Moi, j'ai... Voilà, j'étais spontanée, j'ai dit ce qu'il fallait. Maintenant, j'attends la réponse, quoi. Mais, bon. Il y a plusieurs candidates qui passent après moi. Suspense, on verra bien. Garde espoir. Ouais, garde espoir. Ouais, ouais. Bon, allez, on parle d'autre chose, parce que je préfère qu'on en profite du pique-nique. C'est vrai que c'est... C'est pas évident, tout de même. C'est pas évident du tout, même. Ben, disons que la recherche... La recherche de travail à Dominique, elle est... C'est omniprésent, quoi. Maintenant, on essaye de parler d'autre chose aussi, parce que c'est quand même assez prenant, quoi. C'est... Je cherche quand même depuis un petit moment, et c'est pas facile de toujours en vivre. Et elle répond à 40... 20... 20... Entre 20 et 40 CV, elle envoie par semaine. Moi, je trouve ça impressionnant, quoi. Je comprends pas que quelqu'un, avec l'expérience qu'elle a, soit arrivée là, quoi. C'est... 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 C'est presque incompréhensible. Moi, je suis compagnon de Dominique, je l'aime comme elle est, mais j'aimerais tellement qu'elle puisse s'épanouir dans un travail, que... Voilà, quoi. Il y a... C'est... C'est pas facile à expliquer, quoi. en fait, c'est qu'on peut pas. J'ai quitté, donc, mon dernier emploi en 2011. Ça va faire 3 ans, je suis maintenant en fin de droit. Et... Et donc, j'arrive pas à réaliser que ça va faire 3 ans que je suis sans travail. C'est... C'est quelque chose, j'aurais même pas imaginé il y a... Il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'ai toujours... J'ai changé d'emploi, j'ai toujours retrouvé... Et là... Là, c'est vraiment dur, quoi. 3 ans sans avoir travaillé, à part les stages ou le bénévolat, c'est... C'est terrible pour moi. C'est... C'est parfois comme un échec. Et... On a beau me dire que c'est la crise... La crise, elle y était déjà il y a 20 ans, j'ai toujours entendu parler de ça, donc... Voilà, mais je vais remonter... Enfin, je vais... C'est encore un challenge. Justement, je vais trouver. Je vais trouver et je vais pas me polariser là-dessus. C'est encore un challenge. C'est encore un challenge. Nathalie s'est accrochée également. Plus de 3 ans sans travail. Je pense que quand on perd un travail, on perd déjà les relations que l'on a avec... Enfin, dans le cadre du travail. Et puis, le fait de rester aussi chez soi à la maison, s'occuper, centrer sur ses enfants, sur son couple, la maison, l'entretien, ça coupe aussi des relations puisqu'on ne sort pas. Et le travail, enfin, d'avoir une activité, d'être actif, ça permet de sortir de cet isolement et de voir d'autres personnes et de créer des relations. Et moi, c'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a vraiment servi, je dirais, de... de... de travailler... de travailler à la maison des carnes, de rencontrer des gens, déjà, des cadres qui étaient en difficulté. Donc, ça crée aussi des liens et de voir, je dirais, les gens, autrement, en tout cas, sa situation différemment. La bonne surprise pour Nathalie, c'est qu'à force de s'accrocher, c'est à la maison des cadres qu'elle a fini par trouver un emploi aidé. On prend un petit peu d'énergie avant d'y aller. Ensuite, il faut que je fasse le point avec... avec Christine sur... pour la transmission puisqu'elle part ce soir. Donc, oui, j'ai un petit peu de... un petit peu de travail aujourd'hui. Nathalie espère que son petit contrat à la maison des cadres lui permettra de rebondir sur le marché du travail comme c'est le cas aujourd'hui pour Christine qu'elle va remplacer. J'ai trouvé du travail donc je prends un poste à partir de demain comme consultante dans un cabinet de recrutement sur Tours. Alors, j'ai eu l'opportunité de trouver ce travail grâce un peu aux actions de réseau que j'ai pu mettre en place depuis bientôt deux ans à la maison des cadres. C'est quelqu'un que j'ai croisé depuis un an qui m'a vu un peu travailler et qui, quand il a eu une opportunité, il a pensé à moi. Pourtant, retrouver du travail n'avait rien d'évident. A son âge, après un licenciement et quatre ans sans emploi, Christine ne se faisait plus d'illusion. À un moment, je me disais mais c'est fichu quoi. Toute ma vie, je vais galérer et ça va continuer et j'ai encore douze ans à bosser et ça va être douze ans de galère. Aujourd'hui en France, 30% des seniors n'ont plus d'emploi. Attendre la retraite en vivant des minima sociaux est une expérience dévastatrice. Christine a touché le fond mais elle a su rebondir. Une période noire, c'est un accident de la vie comme on dit très joliment, c'est-à-dire un divorce qui m'a laissé, enfin une séparation suivie d'un divorce qui m'a laissé sur le carreau donc qui m'a laissé à un moment où je ne travaillais pas. En gros, j'ai perdu et mon mari et mon travail à un mois d'intervalle et derrière un an plus tard ma maison. Donc voilà, tout ce que tu as construit, ça s'écroule sur un laps de temps assez rapide et moi j'avoue que je n'ai pas trouvé les ressources nécessaires pour faire face. C'est-à-dire que moi je n'avais plus d'argent pour payer quoi que ce soit donc pas de sortie, pas de projections sur des week-ends, pas de ciné, enfin des choses très très simples. C'est-à-dire que moi je suis quand même restée six mois chez moi au fond de mon lit, j'ai été soignée, je me suis fait aussi accompagner, j'ai fait une thérapie, une psychothérapie. Ce que je trouve aussi très difficile aujourd'hui, c'est le regard de certaines personnes quand ils disent oui, les chômeurs ils sont au chômage parce qu'ils ne veulent pas travailler. Mais ce n'est pas si facile. Aujourd'hui, les codes ont changé par rapport à la recherche d'emploi et moi j'ai fait l'accompagnement de demandeurs d'emploi et je sais combien pour certaines personnes c'est extrêmement compliqué et même pour les cadres. on n'est plus sûr j'envoie mon CV avec ma lettre de motivation, ça ne fonctionne plus tellement comme ça. Dans sa nouvelle fonction, Nathalie va désormais animer des réunions et des ateliers avec des personnes dans la même situation qu'elle, des cadres au chômage. Mais du coup, elle est passée de l'autre côté de la barrière. La maison des cadres fait partie de ce tissu d'associations qui sont souvent missionnées par les structures officielles pour proposer une prise en charge personnalisée aux demandeurs d'emploi. Philippe est un habitué de la maison des cadres. Un moyen de ne pas décrocher du monde du travail. Je viens pour avoir des conseils et puis un entraînement quelque part. Philippe a déjà participé à de nombreux ateliers. Pourtant, ce qu'il va vivre aujourd'hui est particulièrement difficile. Nous allons passer cette matinée à travailler entre guillemets sur une simulation de retraitement rouge. Ces formateurs sont deux retraités. Ils ont été recruteurs au sein de grandes entreprises. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Si on regarde votre parcours professionnel, j'entends, vous avez enchaîné quatre postes différents. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais une offre qui m'avait séduite à Tours dans ma ville natale en tant que responsable technique d'un bureau d'études dans les ponts de centrifuge. Et vous avez quitté Alstom, c'est vous qui êtes parti ? Ça s'est fait comme un accord. Moi, je voulais quitter la mise en service et puis, dans le même temps, j'ai retrouvé une autre... Vous avez fait une rupture conventionnelle, non ? C'est une rupture conventionnelle, oui. L'initiative de qui ? Des deux parties. Il y a toujours un parti qui prend la décision. Les hésitations de Philippe font mauvaise impression. Alors le ton change, comme dans un véritable entretien d'embauche. Moi, recruteur, je veux savoir comment cette personne va être dans mon entreprise, comment il va se comporter avec l'équipe que j'ai, etc. Donc ce que je veux savoir, c'est qui il est, qui est cette personne-là. Donc effectivement, si je sens des réticences, j'ai le doute. Et si j'ai le doute, c'est jamais bon. Parce qu'au bout, il y a deux piles. Il y a une pile pour les bons et une pile pour les mauvais. Et si j'ai des doutes, je choisis rapidement la pile. Probablement en manque de confiance, Philippe semble déstabilisé par la précision des questions. Et si on rencontre votre meilleur ami qui vous connaît depuis longtemps, à votre avis, comment il va vous décrire ? C'est un jugement de valeur qui est propre à lui-même et je ne peux pas vous dire de quelle manière il me décrirait. N'avez-vous pas le sentiment de fuir ma question ? J'ai le sentiment de ne pas pouvoir vous répondre. Alors on va poser la question autrement. Vous, d'après vous, quelles sont vos principales qualités et défauts ? Ma principale qualité, c'est l'authenticité, la rigueur, la méthode. Voilà. On en a terminé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être avant de conclure ? Oui, celui qui écoute et celui qui obtient. Et je pense que c'est une phrase qui me tient à cœur et je vais vous en faire partager suite à notre entretien qui, à mon avis, est positif pour moi. Positif à condition d'apprendre de ses erreurs. Je dirais juste deux choses au tout début. Un, on ne vient pas avec un téléphone portable sur son bureau à côté de soi. Et deux, on peut commencer l'intervention par... Je vous remercie beaucoup d'avoir sélectionné ma candidature. Voilà. Le bonjour et le merci en France sont des choses qui sont un peu bateau mais qui sont quand même très importantes. On peut commencer par remercier d'avoir sélectionné sa candidature. Un entretien d'embauche, c'est un concours. Il faut... Il ne suffit pas d'avoir la moyenne. Il n'y a qu'un élu. Il faut être le premier. Il faut gagner. Donc, si on veut juste être comme tout le monde, à la fin, on est comme tout le monde. Pas pris. Quand vous avez sur le rayon une boîte de conserve en bon état et une boîte de conserve un petit peu cabossée, vous prenez laquelle ? Vous choisissez laquelle ? Oui, la cabossée. Cabossée, oui. Non, la pas cabossée. La pas cabossée. Pourquoi vous prenez la pas cabossée ? Parce que c'est celle qui va vous rassurer le plus. Qui va vous rassurer le plus. Et l'autre, elle est certainement pourtant aussi bonne. Un recruteur, il fait pareil. quand il a deux candidats qui ont les mêmes compétences derrière, les mêmes capacités, il va prendre celui qui va le rassurer le plus. C'est courant, c'est une remise en cause de soi-même et puis une réflexion sur soi-même. On se pose des questions dans le sens où on se demande de quoi va être fait l'avenir. Alors pour rester tonique, pour ne pas être seulement un chômeur, Philippe continue à jouer au squash. Il tape sur la balle le plus fort possible comme pour montrer qu'il ne baissera pas les bras. On a un peu de sucre. Nous retrouvons Dominique, la tourangelle de 54 ans. Comme chaque jour, elle décortique les offres d'emploi sur son ordinateur. C'est devenu un vrai travail. Donc là, alors là, assistante en montage d'opérations immobilières. Ils vont vouloir quelqu'un qui a déjà travaillé dans l'immobilier. Ah bah non, encore une première expérience dans l'immobilier serait appréciée. Donc là, je peux répondre et je rappellerai. Dominique aimerait ne pas être réduite à cette image de chercheuse d'emploi. Le problème, c'est que dans les relations sociales, on est toujours défini par son métier. C'est les conversations dans les sorties entre copains, copines. la première question, c'est qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc, ce n'est pas qu'est-ce que tu aimes dans la vie, quelle est ta passion ? C'est qu'est-ce que tu fais ? Quel est ton job ? Donc ça, au début, c'était difficile. Maintenant, j'ai de l'humour et je dis je suis à plein temps à la recherche d'un emploi. c'est juste que j'ai envie moi aussi d'être dans la société, d'avoir des collègues, de revivre tout ce que j'ai vécu. Mais bon, ça va venir. Ça va venir avec tout ce que je fais actuellement, j'espère. Les quatre derniers mois, j'ai dû répondre à 200 candidatures mais que j'ai ciblées par rapport à mes compétences. Je suis inscrite à une cinquantaine d'agences d'intérim. J'ai envoyé quelques CV spontanés aussi, une vingtaine. En fait, j'ai fait le point il n'y a pas longtemps parce que mon entourage me disait que je faisais ce qu'il fallait. et moi, je ne le pensais pas. Voilà, donc on est toujours sur le qui-vive. Après les annonces sur ordinateur, Dominique se rend invariablement en ville. Ah, ce soir. Ah, ce soir. Ah, ce soir. Ah, ce soir. Bien. Elle fait la tournée des agences d'intérim. Elle ne se décourage pas, même si en 3 ans, elle n'a jamais décroché un contrat et a connu beaucoup de contrariétés. Je me suis rendue dans cette agence d'intérim pensant qu'il faisait du tertiaire. C'est ce qui était indiqué sur les pages jaunes. Et finalement, il y avait deux personnes avant moi, donc j'ai patienté. Et en fait, on m'a... On n'a pas regardé mon CV. On m'a donné une autre adresse spécialisée dans le tertiaire. Voilà, on attend 20 minutes et on se dit... Et pendant ce temps-là, on se dit est-ce qu'ils ne vont pas avoir un poste par hasard ? On ne sait jamais. On a de l'espoir. Et puis, finalement, il faut que j'aille retrouver une autre adresse. Voilà. En perdant leur travail, Dominique, Philippe et Nathalie ont d'abord perdu les repères du quotidien que cela implique. Les horaires, les activités, les fréquentations. Devenir pauvre quand on ne l'a jamais été, c'est forcément se confronter à l'échec. Et parfois, le courage ne suffit pas. J'ai des moments de solitude et c'est pour ça que je vais... Je me fais aider par des associations pour voir des gens parler, discuter et qui m'aident à reprendre confiance en moi. Ce travail sur la psychologie, sur l'estime de soi, les organismes officiels ne s'en occupent pas souvent. Tout seul devant le cheval. Il faut compter sur des initiatives originales comme celles de l'association Joséphine, installées dans de grandes villes en France comme ici à Toulon. Avec le coton comme ça. Alors, de l'extérieur vers l'intérieur. Joséphine aide les femmes à retrouver confiance en se réappropriant leur image. quand je vois là un petit peu comment vous venez vers moi sortant de rendez-vous coiffure, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Peut-être quand même d'imaginer de ravir un peu les couleurs pour l'entretien. Nelly est coordinatrice dans l'association. Une belle chevelure, on va y mettre un petit peu de vie avec de la couleur. J'ai pensé à un haut, j'y réfléchis tout à l'heure. Je vous le propose ? On est actuellement dans une société qui est dans la rapidité, la productivité. Il faut montrer ses atouts, ça passe par l'image, ça passe par la façon dont elles vont se présenter au niveau des gestes, au niveau du comportement. On sait que c'est un travail qui est un ensemble et surtout, si elles ont commencé à travailler sur leur propre image, elles l'habitent plus et du coup, elles sont plus en confiance parce que, voilà, au jour d'aujourd'hui, chercher un travail, c'est un travail à temps plein. Souvent, on a cette croyance de dire que les gens ne cherchent pas, ne passent pas de temps à ça. C'est des journées pleines à consacrer à des recherches et qu'il faut mettre tous les atouts de son côté et ça passe aussi par les vêtements qu'on porte. Qu'est-ce que vous diriez d'essayer des chaussures ? Ce sont les partenaires de Joséphine qui fournissent les accessoires de mode. Joséphine prête aux femmes les vêtements, les chaussures et les bijoux pour se présenter aux entretiens d'embauche où elles doivent faire bonne impression, comme un produit sur le marché. C'est un avis qui est plus personnel mais cette impression générale qu'on est dans une période de solde. La recherche d'emploi, elle est... qu'il faut faire la différence dans un monde où on est assez uniformisé malgré tout et qu'on est souvent 50 candidats pour un poste. Donc, il y a l'enjeu de séduire qui est souvent perturbant parce qu'on a envie de rester soi, on a envie d'être vrai avec ses valeurs mais qu'il faut quand même donner le change. Bonjour. Bonjour Dominique. Emmanuel, je vais m'occuper de vous. D'accord. Suivez-moi. Le salon Joséphine, c'est une première pour Dominique. Super. On va pouvoir s'installer au bac à shampoing. Merci. Elle est restée un an sans aller chez le coiffeur. d'être ici réveille en elle des sensations inattendues. Ce moment présent, là, non, c'est... J'ai d'ailleurs des larmes aux yeux. C'est plus... C'est confus. C'est très confus. C'est à la fois... ... ... ... ... ... ... Donc c'est des larmes aussi de joie qu'on s'occupe de moins. Comme je dis, la recherche d'un emploi se fait un emploi à temps complet, voire plus. Et on oublie de s'accorder du temps. Ou alors, on s'en rend compte quand on est énervé, fatigué, qu'on a le moral qui commence un petit peu à baisser. Ici, Dominique a accepté qu'on s'occupe d'elle sans culpabiliser. Une parenthèse qui fait du bien. Ça va me rebooster. Et en plus, contente de... Un changement de look. Un nouveau départ. Est-ce que je vous mets un produit de coiffage ? Non. Pour les placer. Oh, bah non, non. On les laisse naturels ? Oh, oui, ils sont bien, comme ça. C'est génial. Je m'arrête de faire ma photo maintenant pour mon CV. Ah ouais, c'est super. J'ai l'impression que ça m'a rajeuni. C'est génial. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le paradoxe de cette société, c'est qu'après les avoir affaiblis, il faut désormais aider les plus pauvres à se reconstruire. Et ce n'est pas fini parce que la précarité gagne du terrain, même chez les gens qui travaillent. L'économiste Éric Ayer nous en explique le mécanisme. Depuis 2000, chaque année, vous avez à peu près 20 millions de contrats qui sont signés régulièrement. Sur ces 20 millions de contrats signés, en 2000, vous aviez 60% qui étaient signés en CDD et 45% qui étaient des CDD courts, c'est-à-dire des CDD de moins d'un mois. Donc des CDD d'une semaine, deux semaines, quelques jours. 45%. Aujourd'hui, c'est les deux tiers, c'est 66%. Aujourd'hui, en France, une dualité du marché du travail entre des emplois relativement bien protégés et très peu d'emplois extrêmement flexibles, mais d'une flexibilité extrême et qui permettent d'avoir une sorte de croyance à une flexibilité du marché du travail en France. Fleury-les-Aubrais, à côté d'Orléans. Ici, ce n'est pas une association, mais la ville et Pôle emploi qui ont mis en place un espace emploi-formation. Des conseillères en insertion accompagnent les demandeurs d'emploi dans leur démarche, dans leur formation, pour les préparer à faire face aux recruteurs. Je suis venu ici, en fait, on m'accompagne pour que je réalise mon CV, qu'il soit à jour et que je puisse présenter un bon CV à un patron parce qu'on cherche du travail et puis, ce n'est pas possible. Cette jeune femme fait partie de ces nouveaux travailleurs pauvres qui enchaînent les petits contrats et ne peuvent jamais s'appuyer sur quelque chose de solide ou de durable. J'ai fait un mois au mois de janvier, un mois au mois de juin, un mois au mois de juillet et un mois au mois d'août. Et puis, voilà, depuis milieu août, rien. Mais, voilà, rien de stable, c'est des intérims, des missions intérims de courte durée. Voilà, quoi. pour l'équipe de l'espace emploi formation et sa responsable, Marie-Christine Delcroc, aider ces nouveaux travailleurs précaires est assez déstabilisant. Oui, on rencontre des personnes qui sont vraiment, même si elles travaillent, alors souvent, c'est effectivement des gens qui sont sur des CDD, qui font deux CDD en indemnité chômage et puis de nouveau des CDD ou qui sont dans l'intérim depuis longtemps, donc qui donnent une instabilité continuelle à leur vie et du coup, à des budgets qui sont compliqués, compliqués à gérer. Il y a vraiment un besoin et que c'est urgent de trouver une solution. On a des gens, ils nous disent je cherche et je cherche dans n'importe quoi. En plein cœur de la Sologne, dans le petit village de Ville-Murlin, David part au travail. C'est son voisin qui l'emmène, sans lui, David serait toujours chômeur. C'est le problème quand on vit à la campagne, sans voiture, pas de travail. Heureusement, David a pu bénéficier de cette solution de covoiturage. Il s'est engagé à participer aux frais d'essence de son voisin qui n'est pas beaucoup plus riche que lui. Pour l'un comme pour l'autre, c'est parfois difficile. C'est la galère avec l'essence parce qu'avec Bruno qui m'a emmené tout à l'heure, on voulait prendre hier de l'essence chez l'épicier et puis faire marquer 20 euros mais l'épicier n'a pas voulu. Donc, c'est un peu la galère. Il va demander 10 euros à un collègue de boulot pour avoir de l'essence pour demain et la fin de la semaine parce que c'est la fin du mois et puis on arrive en plus de sous. Je suis à moins 19 euros sur mon compte donc c'est la galère. Puis on se débrouille quand même. Donc voilà. Prêt pour la journée de boulot. Départ pour le chantier. A 32 ans, David était lagueur. Un travail qu'il a décroché dans une entreprise d'insertion. David a su convaincre Anthony, son chef de chantier. David s'est intégré très facilement à l'équipe. Déjà, on n'a commencé que tous les deux. Donc, il était au niveau de l'atelier chantier d'insertion au départ. On l'a fait passer un principe d'immersion au niveau de l'EI, donc de l'entreprise d'insertion. Donc, il est passé de 24 heures à 35 heures. Et puis là, c'est sa deuxième semaine. On a finalisé, on a acté son contrat à 35 heures. Donc, il est passé en entreprise d'insertion au niveau de l'intégration de l'équipe. Il y a un bon noyau. Donc, de toute façon, ça se passe relativement bien. Il n'y a pas de souci. David a tout de suite apprécié ce travail dans lequel il s'engage à fond. 24 mois de salle et rassuré et le sentiment d'être utile. On est en train de dégager une zone humide. Ça va favoriser d'autres plantes qui vont se mettre partout, à la place des arbres morts, etc. Puis, au moins, on est dehors. On n'est pas en train de pointer comme à l'usine. Le chef, il n'est pas trop derrière nous, ça va. Donc, voilà. Maintenant, il y a le boulot, il y a tout ça. petit à petit, remonte la pente tout doucement. Je finis le chômage, je finis tout ça. Donc, voilà. quand j'étais petit, je rêvais de faire quoi ? Très bonne question. Je voulais faire archéologue. J'étais fan des pierres. J'adorais les pierres. Mais bon, après, j'ai fait carrément autre chose. Je me suis mis en menuiserie et puis, je n'ai pas continué. Après, j'ai fait électricien. J'ai fait plein d'autres boulots, mais à la base, je voulais faire archéologue quand j'étais petit, oui. Ça faisait deux ans que je ne travaillais pas. Mais c'était, en fait, c'est ma copine qui bossait. Elle se faisait un salaire, le SMIG. Moi, je ne touchais que le RSA. Donc, le choix a vite été fait. Tu restes à la maison et puis moi, je continue de bosser. Donc, je gardais les enfants. On m'a parlé d'ADS. J'avais vu dans le journal un article en parlant d'ADS et je suis venu déposer mon CV et puis en fait, ça s'a accroché avec le directeur et il m'a pris. Tous, on a la crise qui se passe en France et qui touche après les classes un peu plus moyennes, c'est-à-dire nous qui touchons le SMIC, des trucs comme ça. Donc, ça, ça arrive que je demande à mes parents de nous prêter 20 ou 50 euros. Comme ça, ça nous repousse un peu plus pour la petite semaine de fin de mois qui est la plus dure en général. Oui, on arrive à se débrouiller ou même le jardin à la maison. Comme cet été, j'ai fait des légumes et c'est toujours ça en moins à acheter. ça coûte moins cher les graines que d'aller les acheter tout fait dans les magasins. Donc, c'est un petit plus, oui. J'ai déjà été au secours populaire pour les vêtements, oui. Pour acheter, pour voir ce qu'ils vendaient et puis à moindre coût quand on voit qu'on peut avoir un pantalon qui est assez correct à 50 centimes et qu'on va dans un autre magasin parce qu'il y a une marque, un tel, le jean est à 180 euros. Oui, non. Pour mes enfants, je n'aimerais pas la même galère que moi. J'aimerais bien qu'ils fassent des études peut-être un peu plus poussées et puis avoir des débouchés après dans le métier qu'ils ont envie de faire. C'est ce que je leur souhaite. Puis je ferai tout pour qu'ils y arrivent. Une autre catégorie de population qui peine à s'élever au-dessus du seuil de pauvreté, ce sont les jeunes. Entre boulot précaire et problème de logement, pas simple de démarrer dans la vie. Grâce à ses parents, Gauthier a trouvé une solution en foyer de jeunes travailleurs. à la base, je cherchais un appartement pour mes études, pour mon BTS. Et du coup, mes parents ont trouvé, on cherchait sur Internet, ils m'ont trouvé ça. Donc moi, à la base, je ne voulais pas venir au foyer. Je ne voulais pas du tout venir au foyer. Je voulais quelque chose d'indépendant, un appartement pour moi. Et économiquement, mes parents m'ont dit que le foyer était à bon endroit, donc ça m'a permis de trouver des amis. intégrer le foyer, ça m'a permis d'avoir un loyer moins cher déjà qu'alors qu'on peut loger dans un appartement où c'est beaucoup plus cher. Les études montrent que ce sont les emplois les moins qualifiés qui prennent la crise de plein fouet. A 22 ans, Gauthier a raté son BTS. Il aimerait le repasser car sans diplôme, il a du mal sur le marché de l'intérim. Les bons mois, il perçoit 700 euros de salaire. Seulement. Ma vie rêvée, c'est de travailler en entreprise, avoir un CDI dans une entreprise, travailler dans le commerce, c'est ce que je veux faire. Je sais que pour trouver, même pour être vendeur dans une entreprise, il faut passer des tests pas possibles. Il y a des entretiens, mise en situation, des tests psychologiques, psychotechniques. Il y a plein de choses comme ça qui font que pour trouver, même un poste de vendeur, ça devient quelque chose de très compliqué. On peut relier l'entreprise à une guerre, par exemple. C'est un peu ça. Chacun fera sa place. Chacun fera sa place. C'est la guerre pour rester, pour rester en vie dans le commerce. C'est ça. La génération actuelle, surtout les jeunes, participe beaucoup au chômage. C'est ça aussi. C'est la réalité. On ne sait pas ce qui nous attend à l'avenir. C'est ça qui est bien aussi. C'est une part d'inconnus qu'on ne connaît pas. C'est ça qui fait la vie, qui crée la vie. Donc moi, j'aime bien cette attitude. Il n'y a pas de monde. Je rêve d'un cas monde. On vit dans le monde qu'on vit. C'est comme ça. Non, franchement, il n'y a pas de monde parfait pour moi. On vit avec ce qu'on a et puis c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, Gauthier a rendez-vous avec son frère. On y va à manger ? Ouais, c'est parti. Ils ont prévu de déjeuner au foyer où Gauthier réside. Bonjour. Je ne vais prendre que des légumes, s'il vous plaît. Avec seulement 70 euros par mois pour se nourrir, Gauthier doit faire des choix. C'est plus 1,50 euros les légumes, donc c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, ça me permet d'éviter de dépenser de l'argent, acheter d'autres produits à manger directement chez moi. Donc voilà, c'est beaucoup plus économique. Le taf, là, ça va ou quoi ? Mes armes intérimes, ils ont trouvé des trucs, là ? C'est compliqué. Je n'ai pas trop souvent de mission. Ça devient rare. Ils ne te rappellent plus, là ? Non. C'est quand, la dernière fois, ils ont travaillé ? Ça va faire un mois. Un mois que je n'ai pas travaillé. Ils ne t'ont pas appelé, là ? Non. Là, je vais peut-être des pistes pour travailler cet été. Donc je vais sûrement retravailler cet été, mais là, ça faisait un mois que je n'ai pas travaillé. Gauthier va repasser son BTS. Pour l'instant, il n'a pas les moyens de penser à l'avenir. C'est une société inquiétante qui se profile à l'horizon, où les plus faibles semblent promis à une inévitable pauvreté. Une société où les jeunes risquent de ne pas bénéficier comme leurs parents de l'ascenseur social. L'économiste Eric Ayer propose une lecture du monde qui laisse perplexe. Ce que je trouve choquant, c'est deux points. Le premier point, c'est de mettre comme priorité des priorités la baisse des déficits et de la dette publique. Et on a sous-estimé le problème du chômage de masse, de la déqualification, de la pauvreté, qui est un phénomène qui est bien plus préoccupant et ensuite aussi le problème de l'environnement. Et l'objectif, nos engagements fermes, c'est sur la réduction des déficits. On pourrait aussi penser que la politique économique est là pour permettre de faire baisser le chômage et de créer des emplois. Donc, on devrait s'engager aussi sur une baisse du chômage comme on s'est engagé sur une baisse des déficits. Et donc, que ce critère déficit, en tout cas situation budgétaire, l'emporte sur tous les autres critères, me semble choquant, surtout lorsque l'on se rend compte que cette politique ne marche pas. Nous sommes tout de même un pays extrêmement riche. Nous sommes la cinquième puissance mondiale. On pourrait avoir comme autre objectif qu'une réduction des déficits publics. On pourrait avoir est-ce que finalement les inégalités augmentent ou pas ? Est-ce que la qualité de vie augmente ou pas ? Mais ça, on n'en parle pas et on ne veut pas en parler. La seule certitude, c'est que la pauvreté a repris sa progression et les Etats semblent impuissants à faire fonctionner harmonieusement l'économie et l'humain. Parmi ceux qui s'en sortent aujourd'hui, certains le doivent à des initiatives solidaires, à taille humaine, comme ceux qui ont accepté de témoigner dans ce film. Malgré leurs difficultés, ils nous montrent que l'espoir est encore permis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada